Donc moi je suis Charles Ronchin, je suis consultant en SEO, donc un petit peu comme tous les aspects que Nicolas a abordé tout à l'heure, en fait j'aurais pu le dire pareil, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur plein de sujets, mais ce qui est normal vu que dans le SEO tout est différent. Donc comment tout a commencé ? Moi je représente l'entreprise, le site web hulkashop.com qui est un comparateur de prix spécialisé dans les jeux vidéo, notre site c'est un comparateur de prix totalement gratuit basé sur l'affilié de marketing, c'est-à-dire qu'on perçoit des commissions sur des ventes effectuées chez les vendeurs. Ancien joueur moi-même sur WoW ou beaucoup d'autres, sur Apex, sur Counter-Strike, etc. J'ai rencontré à l'époque où je travaillais à Dassault, le CEO de Hulkashop qui à l'époque était en plein de réflexion sur la création de ce projet-là. Et donc on a commencé à discuter, après de longues heures de discussion et beaucoup de café du coup, à Dassault, la machine à café de Dassault d'ailleurs, et en partie le code avait été développé à Dassault aussi d'ailleurs. On a pu commencer à lancer le projet. Et donc c'était pas à gagner au début parce que niveau expérience, moi j'en avais un petit peu d'avant. Lui est un entrepreneur qui, voilà, gamer mais autodidacte aussi, donc très facile de se mettre en place sur du développement, sur n'importe quel langage, il a réussi à se positionner là-dessus sans problème. Et donc, outre les bots de vérification des prix, de suivi des prix qu'on avait mis en place, qu'on a développé assez facilement, la question a été qu'est-ce qu'on utilise comme plateforme, comme CMS, ou est-ce qu'on doit développer un site en partant de zéro. Donc moi, connaissant WordPress déjà à l'époque, je me suis dit que c'était peut-être un de quoi jouer parce que c'était facile, des extensions, des plugins, tout était simple et facile à accès. Ça, c'est le premier site, en 2012. On voit plus ou moins bien, mais en gros, il est absolument immonde. D'accord ? Même à l'époque des standards et de l'UX, c'était un calvaire. Mais ça marche. Et donc, on a de la chance. Février 2012, on lance le concept et ça marche très vite. Au bout d'un an, on a déjà plusieurs centaines de milliers de visites déjà pour commencer. Et donc, au fil du temps, on va commencer à s'améliorer, à s'agrandir, à accepter aussi d'autres personnes qui vont nous aider. dont un docteur en neurosciences, des spécialistes en marketing, en design, comment dire, une équipe de data entry qui représente une grosse partie du, comment dire, du pool de personnes qui travaillent sur Wokeyshop, grâce auxquelles on est aujourd'hui là où on en est, parce qu'on en doit beaucoup. On a des développeurs qui nous ont rejoint, qui viennent de l'école 42. Alors, on a un peu nos entrées là-bas parce qu'on a des développeurs qu'on a connus là-bas, qui maintenant démarchent des développeurs qui sortent de l'école maintenant. Donc, ça nous permet d'avoir des personnes qui sont formées, qui sont bonnes, autonomes. Mine de rien, le réseau est là, donc ça permet aussi de savoir qu'on peut embaucher ces personnes-là et que c'est de la bonne main-d'œuvre. Vu qu'on est dans le gaming, on est tous des joueurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 70 personnes qui bossent sur Wokeyshop. Il y en a deux qui n'ont aucune culture de jeu vidéo. Tous les autres ont joué, ils jouent encore. On a encore joué à la paille des 3 pour ceux qui ont sorti, voilà, il n'y a pas longtemps. Et donc, en fait, l'intérêt pour nous d'avoir embauché ces personnes qui travaillent maintenant dessus, c'est de pouvoir faire évoluer parce que Wokepress est génial, c'est fabuleux. Par contre, il faut l'accompagner et donc, il doit être optimisé. Les designs doivent suivre parce que ça évolue au fil des années. Et donc, tout ça, les serveurs également, la base technique de Wokeyshop, c'est tout à l'heure, c'est quand même un sacré monstre. Et donc, on évolue, on optimise, on améliore, on suit les mises à jour de Worepress, les mises à jour des plugins qui parfois sont un petit peu plus délicates parce que c'est pas toujours mis à jour au bon moment. voire pas mis à jour, voire bugué. Donc ça, c'est pareil, c'est des aspects qu'on est obligé de prendre en compte et qu'on est obligé de faire en interne de notre côté. Donc, depuis 2012, en fait, Wokeyshop, on s'est expatrié à l'origine Wokeyshop.com. C'est un site qui a ensuite été décliné en 7 autres sites. Là, Goclé CD pour la France, Keyforsteam.de pour l'Allemagne, Clavecd.es pour l'Espagne, Chipsetablenote.com pour les US. Donc, on a une stratégie, en fait, de multi-sites. C'était pas mal pour le SO aussi parce que ça nous permettait de faire des maillages entre les sites et de s'auto-pousser sur des promotions, sur des jeux, sur des grosses sites, des grosses releases. Et donc, du coup, on est en train de se développer maintenant en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Inde, dans d'autres pays de l'Est aussi en dehors de la Russie pour l'instant. Parce qu'on n'est pas trop intéressants au niveau de la Russie par rapport à leur prix là-bas. Puis, ils aiment bien le hacking, ils aiment bien le cliché avec les jeux grave, donc c'est différent. Mais voilà. Donc, pourquoi WordPress ? C'est un ami fidèle parce que c'est vraiment un CMS très populaire avec une très grande communauté. Nous, on est tous issus du jeu vidéo, on a tous été des passionnés du jeu vidéo. J'ai passé probablement des mois, peut-être même des années à jouer à des jeux vidéo. Lionel, qui est un ancien joueur professionnel sur Unreal Tournament pour les plus anciens, qui est parti en Corée pour faire des compètes et tout ça. Enfin, on a tous un background de joueur assez important. Et donc, c'est vrai que c'était important pour nous de voir WordPress, de se rendre compte de la communauté qu'il y a derrière et de se dire, communauté de gamers, communauté derrière le CMS, c'est génial. Il faut y aller, c'est par sa match. Et donc, évidemment, sa grande flexibilité, les plugins qu'on peut utiliser, qui nous permettent de ne pas développer des solutions directement et donc de les avoir sous la main très très rapidement. Et la communauté, évidemment. Maintenant, on arrive un peu à un truc qui est flash, entre guillemets. C'est les limites de WordPress. Il y en a quand même quelques-unes. Au fil du temps, ils sont beaucoup allégés. Parce que WordPress a évolué depuis la 3.2 ou je ne sais plus combien laquelle on avait à l'époque. Donc, toute cette partie-là a été améliorée. Les problèmes initiaux, sécurité, scalabilité, temps de chargement, ça se... C'est-à-dire, on a énormément évolué. Après, ça a fait énormément de progrès là-dessus. Donc, on est beaucoup moins gênés par ces limites aujourd'hui. Même si on a quand même du mettre en place des contre-mesures, j'en parlerai plus tard, sur de l'optimisation de plugins, d'extensions, ou de la base MySQL qui nous a provoqué un problème en 2021 suite à un bit de trafic. Donc, ça en fait, la gestion des plugins, des extensions, c'est vraiment un point noir pour Ekshop. Pour tous les gros sites qui utilisent WordPress et les extensions et les plugins sont vraiment dépendants des extensions, des développeurs, de ces plugins, de ces outils. Donc, c'est vraiment problématique de se retrouver où on doit soit prendre en charge nous-mêmes l'évolution du plugin, de l'extension, soit solliciter à la personne qui va devoir le faire pour nous. Parce qu'on aura, nous, toujours des besoins qui sont, vous le verrez par rapport à la taille de Ekshop aujourd'hui, pas les mêmes que 90% des gens qui vont utiliser ce plugin, ces extensions. Donc, la mise à jour des inégales et parfois abandonner des plugins, j'en ai deux en exemple. un qui n'est pas vraiment abandonné, mais plus mis à jour, etc. Et donc, en fait, grâce à cette optimisation, grâce à toute la partie technique qui travaille avec Ekshop, aujourd'hui, on a une vingtaine de serveurs, je le montrerai sur la slide ensuite, une vingtaine de serveurs ITEM de 384 Giga de RAM, en SSL, RAID, des machines de guerre, quoi. Et en fait, tout l'écosystème Ekshop fonctionne là-dessus. Et en travaillant sur la partie technique et sur l'optimisation avec WordPress, on a réduit, en fait, le besoin de, pour mille requêtes données à un instant T, mille personnes qui cliquent à un instant T, on charge les sites à deux, toutes les pages du site chargent à deux secondes. sans le cache de varnish, mais tous les plugins chargés. Parce qu'on a fait de l'optimisation sur ces plugins, etc., qui ont été mis à jour, pour pouvoir suivre derrière. C'est, en gros, ça représente deux mille coeurs, mille recherches par seconde, c'est deux mille coeurs, deux mille CPU ITEM de nos serveurs, on l'a réduit à 50, pour mille requêtes. C'est, en fait, pour nous, c'est énorme, parce que ça a demandé beaucoup de taf et beaucoup de mise en place là-dessus, mais ça reste un joli club, quoi. Donc, en fait, voilà, un cache en chiffres, c'est, ce que je vous disais, 20 serveurs. Voilà. Je vous laisse lire ici. C'est bon ? Bon ? Non ? Non ? Non ? Non ? Ça s'est le même ? Ça ne marche pas ? Tu es un grand ? Je sais pas. On ne marche pas. Ouais, elle est maintenant. On va essayer par là même tout ça. Ouais. Ouais, elle est maintenant. Donc en gros, je vais vous le dire, on a tendance à reviennent, mais il y a 20 serveurs qui font fonctionner tout l'écosystème Alkashop, on a entre 70 et 100 000 visites par jour, uniquement sur Alkashop, c'est-à-dire, je ne compte pas les sites comme Booklet CD, Keyforsteam, Shift Digital Download, donc ça représente quand même beaucoup de visites. On a un catalogue produit de 150 000 pages, pour l'instant, qui évolue de quasiment 5 à 10 000 pages par mois, minimum. 724 000 entrées WP Post, ça c'est pour la partie technique, 4 gigas, une base de données PostMeta de 4 gigas, et le dossier VAR, pour ceux qui a mis lancé, il fait 80 gigas. Donc c'est quand même une grosse structure, j'en ai plus de 70 à bosser, il y a à peu près, un peu moins d'une vingtaine de développeurs, et 3 ou 4 personnes chargées de la technique et de l'optimisation des serveurs. Aujourd'hui, à l'époque, en 2018, c'était un peu plus technique. Aujourd'hui, on s'est posé la question, il n'y a pas longtemps, avec justement, je préparais cette réunion, cette conférence, et je me demandais où est-ce qu'on serait si on ne l'avait pas fait sur WordPress, en fait, avec Photoshop. Et en 2012, si on avait pu faire ça sans WordPress, on aurait probablement perdu quelques semaines, voire un mois, pour développer le site, pour faire tout ce qu'on voulait faire, rendre le site fonctionnel à peu près comme celui que vous avez vu, qui est une honte. Aujourd'hui, ça ne ressemble plus vraiment à ça, c'est un peu mieux. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça nous aurait pris un mois maintenant. Si on devait faire Holcashop aujourd'hui, ça nous prendrait des mois, peut-être même plus d'un an. Holcashop, c'est notre CTO qui dit ça. Je l'ai retenu, ça fait cinq ans qu'il en parle. Mais Holcashop, ce n'est pas une usine à Gannes, c'est une usine pétrochimique avec des filiales. Et c'est un monstre, en fait, à gérer, parce que tout dépend de tout. Tout est interconnecté. Et s'il y a un truc qui pète, on va faire... J'ai vu le dernier le dernier Star Wars, on voit le robot qui met les doigts pour boucher tous les trous, etc. C'est la même chose. Et la dernière chose, c'est que si on ne l'avait pas fait sur la presse, peut-être qu'on n'en serait pas là, que ça n'aurait pas marché. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, sur Holcashop, quand vous irez un jour sur le site, si vous y allez, il y a un slash blog. La page, c'est Holcashop slash blog. C'est une erreur de jeunesse. On a laissé ça par erreur. Mais c'est slashblog. C'est des trucs cons, mais ça, en fait, sans WordPress, on n'aurait pas été sur le slashblog. Il n'aurait pas existé. On aurait fait sur Holcashop.com. Et ça fait partie des erreurs de jeunesse qu'on a fait sur Holcashop. Et ça marche, malgré tout. Malgré que ce soit un slashblog. Donc, les voix du WordPress et de Google sont impénétrables. Qu'est-ce qu'on a fait chez Holcashop pour améliorer, justement, tout ça ? On a plein d'aspects qu'on a améliorés. Alors, oui, la sécurité des accès, l'amélioration des performances avec MySQL, par exemple, j'en parlerai. Le problème de MyCred, Super Socializer, qui ont été, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu ça, mais si les mecs sont fans de Twitch ou qui regardent des trucs sur Twitch, Super Socializer, ça a été le pire ennemi de WordPress pendant quelques temps. Le souci de MySQL 2021. Donc là, on arrive sur un pic d'utilisateurs à l'instant T de 6394 personnes. Et là, MySQL, il n'y a plus personne. Du coup, qu'est-ce qu'on a dû faire ? On a dû développer des solutions en interne sur ça, parce que le site qui ne marche pas, c'est la merde. Pardon. Donc voilà, c'est des choses que je vais aborder juste après. Mais voilà, par exemple, la sécurisation des accès, logging, des rôles privilégiés. Il y a une personne sur le site, par exemple, qui a accès à une partie du site, uniquement une partie du site, et personne d'autre n'a accès à cette partie-là du site, y compris les images, y compris ce qu'il écrit, y compris on a un système de fidélité où on distribue des cartes cadeaux de vendeurs avec qui on travaille, et il y a une seule personne qui peut voir, mettre en place, envoyer, rendre ces cartes cadeaux. Tout ça, ça a été fait de l'autre côté. Alors, WordPress peut le faire si on crée des rôles, machin, etc. Mais bon, pour le coup, les images, elles, elles n'ont jamais été protégées. Ça n'a pas été prévu pour ça à WordPress. Donc, vu que parfois, les cartes cadeaux sont sous forme de cartes, donc d'images, les images sont accessibles à tout le monde, tout le monde peut les voir. Bon, c'est des trucs, les erreurs de jeunesse aussi. Donc, on a, ouais, l'automatisation de la possibilité de modification du code. On a interdit à tout le monde de mettre à jour automatiquement du contenu par défaut ou par erreur. Tout ça, on va blaguez. Le load balancing, la protection des DDoS. Je vais aborder la protection des DDoS ensuite. Tout le coup, on a un petit truc qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps, qui est assez sympa. Un backend post-meta et user-meta, c'est pas dans l'autre que le table. Et ça, c'est pour les techos. Les batches lourds qu'on a faits. Et ça, c'est plutôt, ça a été mon libre loup. Par exemple, je pense que c'est MyCred le premier. En fait, ça a été la base de notre programme de fidélité. On a un programme de fidélité pour tous les utilisateurs qui viennent, qui gagnent des points en fait fidélité, qui leur permettent à terme de tourner une roue. Et sur cette roue, ils gagnent des cartes cadeaux, etc. Des PS5, bref. Et en fait, cet outil-là, MyCred, qui est un petit plugin à l'origine qui marchait bien, il n'est pas du tout optimisé pour la charge index, pour le SQL. Il n'a pas de cache. Et on a dû solliciter la personne qu'on était prête à payer, le mec qui a développé MyCred, prête à payer pour lui demander de faire des mises au jour, mais ça ne l'intéressait pas. Donc il a fallu qu'on reprenne tout le code de MyCred pour le remettre à notre source et le faire, le cohabiter avec cette... C'est mon fils qui joue avec, c'est un ordinateur gaming, il paraît. Donc il aime bien ça. Voilà. Donc il a fallu tout refaire pour que ça puisse continuer de faire ça, parce que ça fait maintenant, après 10 ans, qu'on utilise MyCred et changer, ça demanderait de refaire un système qu'on pourrait faire en interne, mais qui demanderait du temps. Et comme tout le monde, les développeurs sont sur 42 projets chacun. On n'a pas trop de temps. Mais par exemple aussi, ça c'est le problème de MyCred, mais le cookie notice et son get page qui bloquait les admins pour plusieurs secondes. Si vous étiez bloqué par le cookie en tant qu'admin, vous étiez là pour 10 secondes en attendant que vous accédez à votre site. C'est le bon, vous êtes chez vous. Le second, donc le plus gros second, c'est Super Socializer qui en fait, avec une petite manipulation qui était très bête, il n'y a pas besoin d'être technicien ou hacker là-dessus, vous pouviez vous connecter avec les identifiants sociaux de Twitch sur un compte admin de WordPress. Il suffisait, il suffisait d'utiliser le mail que vous avez trouvé potentiellement de l'admin ou des amis. Et ça, c'est vraiment très bête. On était plusieurs à le remonter à Twitch qui a corrigé ça un petit peu en manquement. Donc du coup, nous, on a dû faire tomber Super Socializer pour couper tout ça. Mais en fait, voilà, le mec, il arrivait sur Twitch, il se connectait sur le site avec Twitch. Welcome, c'est open bar chez nous. Ça fait partie des trucs débiles parce que c'est une extension qu'on utilise qui est bien, mais à la grosse faille. Et le dernier problème, c'est l'index mauscuel. Donc là, il est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les 634 personnes en ligne en 2021 qui ont déclenché le problème de performance avec l'index mauscuel. Et ça, pareil, il a fallu trouver une solution qui a été ensuite développée par WordPress, je crois, en mars 2022 par WordPress ou par la communauté et qui est maintenant intégrée dans les mises d'aujourd'hui de WordPress. Mais bon, en 2021, ça n'existe pas encore. Et donc, on a été un petit peu en piquiné par ça. Donc, un petit cap sur la sécurité. Là, pour le coup, on a bien rigolé. La sécurité, c'est vraiment un aspect important. Vous avez vu, à la différence avec Super Socializer, c'est la porte ouverte, une autoroute vers un compte admin sur le site. Ça commence par un serveur à jour, des plugins à jour, évidemment, et par principe, on ne fait pas confiance à un développeur tierce sur le cache-shop. Chaque code est review, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire confiance. C'est trop sensible. Donc, il faut toujours, je vous invite à le faire, par défaut, toujours ne jamais faire confiance et toujours vérifier le code. Face au hacking, WordPress, on a déjà été très embêté, entre guillemets, par une attaque des DDoS qui était beaucoup conséquente. Et grâce à des outils comme Fade to Ban, Beta, CloudSec, Varnish, on a pu contrecarrer ces attaques. Cette attaque, en l'occurrence. Par exemple... Merde, j'ai mis la réponse avant la fin de la question. Mais, en gros, on a le dernier DDoS qu'on a eu. C'est un DDoS qui représente 10% du plus gros DDoS qui a eu lieu aujourd'hui, connu à ce jour. Un million de requêtes secondes sur le serveur. Donc, vraiment 10% du plus gros DDoS connu à ce jour. Pour nous, c'est notre corps. On est content de ça parce que l'on a réussi à bidouiller des trucs et ça a bien marché. On a eu de la chance aussi parce que c'est... Sur ce genre de volume, la moindre erreur répétable, c'est... Voilà. C'est la saturation des CPU, kernel space mort, user space mort. Donc, tout tombe et puis c'est fini. Après, pour réaccéder à tout ça, c'est un calvert. Donc, c'est vrai que c'est... C'est un aspect qui nous a bien... C'était un bon TP. Les 6 admins ont bien transpiré. Et en fait, la défense est construite autour d'une IP malveillante, couplée à des règles impétables, en live avec du rate limiting planté sous varnish et fail to ban. Donc, on nous dit varnish, fail to ban, meilleurs amis, pour capter le trafic mêlecin résiduel. Ce qui fait qu'on a pu recevoir le trafic, l'envoyer ailleurs, puis ce qui est resté, l'envoyer ailleurs, et au final, recevoir que ce qui n'était destiné, quoi. Et donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a fail to ban, impétables qui sont là, varnish, kernel space, qui est une solution qu'on est en train de voir, pour voir. Parce qu'on aime bien regarder un petit peu ce qu'il faut en droite à gauche et savoir s'il faut qu'on change ou qu'on continue avec celui qu'on avait. Et donc, aujourd'hui, par rapport à toutes les informations que je vous ai données, alors, c'est vague, j'ai dû survoler le sujet parce que 30 minutes, c'est court et que je ne voulais pas trop habitué, abuser, etc. de l'aspect technique, de l'aventure, mais oui, WordPress, ça se calme. Un peu comme un personnage de jeu vidéo, il faut le faire évoluer, l'optimiser, bien l'équiper, et si vous faites tout ça, il va vous accompagner et vous allez y aller. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a 150 pages, on a plus de 100 000 utilisateurs par jour sur tous les sites. On fait partie aujourd'hui des gros sites sur WordPress. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de liste de gros sites qui disent, voilà, nous, on attend, nous, on attend, nous, on attend, nous, on attend, et pouvoir faire une comparaison. Donc, du coup, chat de GPT, Barb, nous disaient que, en e-commerce, c'est nous les premiers. Puis bon, quand tu tapes après, c'est, en fait, vous êtes cinquième, etc. Et bon, pareil, sur les autres, on serait dans le top 15, mais bon, je n'ai pas de certitude, donc je ne peux pas l'affirmer. Voilà. Si vous voulez que je réponde à des questions, je serai avec les autres. On a une réponse, ça scale. C'est ça, ça scale. mais ça demande d'être maintenu, d'être mis à jour, et tout ça. Merci pour la conf. Je voulais savoir, j'ai peut-être raté, mais vous avez e-commerce avec des produits d'affiliation ? Non, on n'utilise pas e-commerce parce que e-commerce marche très bien, mais au-delà de 150 000, ça commence à devenir très compliqué de le faire fonctionner et de garder, comment dire, une rapidité, une fluidité sur le site. Je regardais tout à l'heure Nicolas qui parlait du Speedpage. On a un Speedpage qui est proche de 98 sur desktop, enfin sur PC, pardon, et sur mobile, on doit être à 88, 92 en 7 euros. Ce qui reste quelque chose dont on est plutôt fiers, parce que ça nous a demandé beaucoup d'optimisation. Et tout ça, par défaut, sur WordPress, sur un site comme le nôtre, c'est toujours pareil. Au début, c'était relativement facile. Sur un site comme le nôtre, ça devient beaucoup plus technique d'avoir ce genre de résultats. Tous nos concurrents qu'on suit et qu'on piste la valeur. Ils ne sont pas à ce niveau-là, malgré qu'il y en ait des plus gros. Enfin, il y a des gens qui font plus que nous, qui sont plus gros, mais qui ont quand même du mal à cette optimisation. On a une bonne idée. Donc, c'est juste un bouton de redirection ? Non, en fait, c'est un, comment dire, je ne sais pas si je peux le montrer, mais c'est un comparateur de prix. Donc, du coup, c'est vraiment basé sur rien du tout. C'est-à-dire qu'on l'a fait sur WordPress. Sur WordPress. D'accord, je n'ai pas d'accès plus. Ok. On l'a fait sur WordPress, mais tout le reste a été fait en interne. Y compris le côté comparateur. Donc, c'est absolument pas commerce ou WordPress, tout ça. C'est la base. C'est WordPress, aujourd'hui, le WordPress qu'on utilise, il n'a plus rien à voir avec le WordPress qu'on a utilisé au début. C'est totalement différent. En fait, tout ça pour avoir une dernière question. Oui. Du coup, est-ce que vous pensez que le non-référeur, ça annule les liens traqués pour l'affiliation ? Alors, nous, par défaut, on a une stratégie un peu particulière avec laquelle on a beaucoup discuté. Je n'étais pas d'accord au début. Et ensuite, Lionel fait également du, comment dire, il est également bon dans le référencement et le taux d'idacte. Donc, du coup, il s'intéresse à beaucoup de choses. Et j'étais d'accord sur le fait qu'on devait mettre en non-index nos follow, nos référeurs même, potentiellement, les vendeurs qu'on référencés sur le site. Sauf que, après discussion, on pense qu'ils sont légitimes à être indexés en follow parce que c'est nos vendeurs. C'est les vendeurs dont on les référence. Donc, on assume que nous, on les affiche chez nous. Donc, ce n'est pas n'importe qui. On n'a aucun intérêt à dire, ah non, il ne faut pas suivre. Ou alors, ah non, il ne faut pas montrer. Non. On assume. Et pour l'instant, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tout était en follow, tout était en index, et il n'y avait jamais eu aucun problème. Merci. Oui. Une autre question ? Excusez-moi. Oui, je voulais savoir, comme vous dites, ça n'a plus trop... C'est plus trop avoir presse, parce que c'est votre fils. Comment ça se passe, ces mises à jour ? Il est à quelle version aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je crois qu'on est à l'avant-dernière. Pas celle qui a été faite, là, tout récemment. Ça prend combien de jours, à la mise à jour ? Ça prend plutôt combien de semaines, à la mise à jour ? Parce qu'en fait, on part en a une très proche sur laquelle on bosse pour les mises à jour. Et du coup, toute la partie technique vérifie absolument tous les plugins, toute cette partie-là, pour être sûr qu'au moment où c'est mis en pointe, ça ne va pas tout péter. Voilà. En général, ça se passe plutôt bien. On n'est pas obligé de tout réécrire derrière, dans la foulée. Donc, ça suit bien le visage. On utilise à peu près 80 plugins sur Photoshop, dont à peu près 30 ou 40 qui sont développés parmi. Merci pour ta conférence. J'ai une petite question concernant la sécurité. Est-ce que vous avez mis en place un WAF ? Et si oui, lequel ? Et si non ? Non. Je ne saurais pas te dire pourquoi. Ça, c'est une partie technique et moi, je suis dans le référencement. Mais ouais, sûrement que je pourrais t'envoyer une réponse si tu veux. Je te demande à Ruth, c'est facile. Et une dernière question. Est-ce qu'au niveau front, il y a une volonté d'aller vers du FSE ou pas du tout ? Pour de la perf, front à main ? Une fluidité pour la gestion des contenus ? Non, ce n'est pas encore. Parce qu'on teste à peu près tout avec la perf, sur des sites à côté. Donc, pour l'instant, on n'a pas tranché sur ça. Je sais qu'on ne va pas bouger. On a une V3 qui devrait arriver avec un élargissement de site, avec d'autres updates comme ça qui va arriver. mais le FSE, pour l'instant, n'est pas encore sûr. Et bien voilà, je crois qu'on arrive à la première conférence. Merci beaucoup.